Une fois qu'on a le permis en poche, c'est pas fini, ça ne fait que commencer. Laurent Baudet, bonjour. En colère ? Un peu en colère, oui, t'en es... Alors, pas vers moi la colère, hein. Je l'ai déjà dit lors de la dernière newsletter, en fait. L'année dernière, on a mis en place une formation de sécurité. On avait six séances, elles ont toutes été pleines, tout le monde était satisfait. Donc on a voulu aller un peu plus loin cette année avec les intervenants, l'ONCFS. Je remercie Jimmy pour son travail, il nous a beaucoup aidé l'année dernière pour la mise en place. Le SDIS, l'amicale des sapeurs-pompiers. Cette année, on voulait encore agrémenter notre formation avec la présence de la gendarmerie. Malheureusement, on a dû annuler les deux premières sessions parce qu'il y avait zéro candidat inscrit. Donc c'est pour ça que, voilà, j'ai un peu poussé un coup de gueule il y a quelques jours. On a... Cette formation, il faut savoir qu'avec la réforme de la chasse, on va peut-être être engagé à y participer. Ça a été entériné hier matin par le Sénat. Donc il va y avoir maintenant peut-être embouteillage pour passer à la formation. Donc nous, on avait un peu anticipé et malheureusement, ça n'a pas servi. Donc voilà, je vous redemande vraiment, inscrivez-vous. En Cerdagne, ils ont fait l'effort puisque la prochaine formation est complète et on va peut-être devoir en faire une seconde. Mais il reste, par contre, les séances de plaine sont... Sont encore ouvertes. Sont encore ouvertes. J'ai eu la chance de suivre cette formation. Je peux vous dire qu'on apprend des choses très, très intéressantes. Et pour ceux qui ont eu des pépins sur le terrain, même des petits accidents... Ça sert. Ça sert énormément, c'est très utile. Une fois qu'on a cette formation, c'est quelque chose d'officiel ? Il y a un document ? Il y a un document. Alors certains chasseurs m'ont contacté, qui l'avaient passé l'année dernière, pour me dire qu'ils n'avaient rien reçu. On a un peu de temps administratif à fêter aussi. Donc ça y est, la nouvelle carte est sortie et elle va vous être remise d'ici la fin du mois. D'accord. Voilà, ce genre de cartes. Je vois Delphine Ortegaard, qui a passé la formation. Qui a passé la formation. Je vais te remettre la première carte. Je peux vous dire que tout ça n'est pas préparé. C'est tout à fait spontané. Je ne savais pas que la carte allait arriver, qu'ils l'avaient dans la poche et que Delphine allait venir la recevoir. Delphine et qui avait participé à la première formation de l'année dernière, comme tous les présidents des associations partenaires, en fait. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada